On va résumer la première nouvelle de l'oeuvre de Rudyard Kipling qui s'appelle Le Livre de la Jungle. C'est un livre qui est constitué de plusieurs nouvelles. Celle que nous lisons en premier est la première de ce recueil qui n'est pas toujours chronologique et elle s'appelle Les Frères de Mowgli. Dans cette première partie nous sommes dans une caverne et on découvre pour commencer deux personnages qui sont Père Lou et Mère Louvre. La journée est terminée donc le Père Louvre va partir chasser et la Mère Louvre est entourée de ses petits louveteaux et il y a un sale bonhomme qui arrive, un personnage qui est un anti-héros et qui s'appelle Tabaki. C'est un chacal. Il arrive, il entre dans la grotte et il dit à Père Louvre en prenant un faux air humble, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez pas quelque chose à manger pour moi ? On voit qu'il est mal réputé parce qu'il est connu pour toujours faire des ragots, créer des problèmes autour de lui mais en même temps comme il est ami avec Charcan, on préfère ne pas se le mettre à dos. Alors le Père Louvre dit non il n'y a rien à manger chez nous et lui il dit oh mais moi je suis une pauvre petite bête, un simple os à ronger me suffira, laissez-moi fouiller. Et il entre dans la caverne, il trouve un vieil os à ronger et il se met à le grignoter. En même temps, il complimente les louveteaux. Il dit qu'ils sont si beaux, qu'on voit tout de suite que ce sont des bêtes respectables etc. Mais Tabaki, qui est un animal sournois, en fait il flatte les louveteaux pour mettre Père Louvre et Mère Louvre mal à l'aise. Et ça va se confirmer par la suite parce qu'il va leur dire vous savez Charcan veut venir chasser sur vos terres. Et c'est là qu'on découvre un quatrième personnage qui semble effrayant, c'est Charcan. Charcan est effrayant et à la fois amoral. On voit que c'est un animal qui n'est pas quelqu'un de bien et il inspire la peur mais pas le respect. En fait Charcan il a un autre territoire sur lequel il est censé chasser mais les autres animaux, en tout cas les loups, se moquent de lui en lui disant qu'il chasse des grenouilles et en réalité ce qu'il fait c'est qu'il chasse le bétail des humains. Et ça c'est un gros problème parce que quand on chasse le bétail des humains, ensuite les humains viennent chasser les animaux de la jungle. Donc le loup ne veut surtout pas que Charcan vienne sur ses terres pour pas qu'il y attire les hommes. Et Tabaki finit par s'en aller en disant de toute façon vous n'aviez pas besoin que je vous prévienne parce que vous l'entendez déjà. Et effectivement ils entendent hurler Charcan qui semble être à la chasse de quelque chose, de quelque animal et qui finit par se mettre à hurler. Le père loup dit idiot comme il est, Charcan a sauté sur un feu des humains et il s'est brûlé les pattes. Mais père loup et mère louve entendent un petit animal qui est dans un buisson devant leur caverne et le père loup va pour se jeter sur l'animal. Et au moment où il est en l'air, il y a une petite tête d'un petit humain tout nu qui ne sait même pas encore marcher mais qui se redresse, qui se tient à une branche et qui regarde droit dans les yeux le père loup. Et du coup il suspend son saut, il retombe sur place et il reste face à face avec ce petit dôme. Et cet enfant dôme finalement va entrer dans la caverne et prendre sa place au milieu des autres loups tôt. Le père loup il est un peu contrarié, il dit on a déjà eu dans l'histoire des loups un humain qui se mêlait à une portée et qui venait lui aussi se faire allaiter et grandir avec les autres loups mais c'était très loin et c'était pas de notre temps. Donc il se retrouve dans la caverne avec ce petit dôme, cet enfant dôme qui plaît beaucoup à la louve. Elle dit quand même il est courageux, on pourrait le détruire d'un seul coup de pâte mais lui il nous regarde droit dans les yeux et il ne fuit pas. Et là le très méchant, le terrible Charcan arrive. Il passe sa tête dans l'entrée de la caverne mais il n'arrive pas à rentrer en entier parce que ses larges épaules l'empêchent de passer. Il dit au loup et à la louve donnez-moi immédiatement ma proie, c'est un petit dôme. Et le loup lui répond moi je n'obéis qu'au conseil des loups, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi et en plus il est interdit de chasser les hommes. Parce que si on chasse un homme, ensuite les autres hommes vont venir faire une battue dans la jungle et tuer plein d'animaux et en plus il paraît que celui qui mange de la chair d'homme devient fou et ses dents lui tombent. Et finalement comme il ne peut pas entrer, Charcan renonce et s'en va. Et il dit mais cet animal c'est ma proie, donc l'homme. Il dit ce petit homme c'est moi qui devais le manger. Si vous m'empêchez de le manger maintenant, sachez que de toute façon l'heure viendra où je mangerai ce petit dôme. Et Charcan s'en va furieux. Alors père loup et mère louve se retrouvent seuls. Et le père loup va dire à la louve qu'est-ce qu'on va faire. Parce que quand on a des louveteaux, on a le droit de se retirer du groupe, du clan des loups, le temps que nos louveteaux puissent marcher. Mais ensuite on va les présenter au clan pour que tout le monde puisse les reconnaître et ils seront un petit peu comme sacrés. Personne ne pourra les attaquer, tout le monde les défendra jusqu'à ce qu'il soit en âge de se nourrir seul et de chasser une antilope. Mais quand on va présenter le petit dôme, certainement qu'ils ne voudront pas de lui. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là ? Et la louve va retrouver tout son courage et tenir des propos très forts en disant qu'il est venu jusqu'à elle, il n'a pas eu peur et qu'elle aime cet enfant d'humain et qu'elle veut le garder. Alors le père loup est très fier de sa femme parce qu'il la retrouve comme elle était quand il l'a connu, où il a dû se battre contre cinq autres loups pour pouvoir être celui que la louve allait choisir pour faire sa vie. On a arrêté là la lecture de cette première partie et on va attaquer la lecture de la suite. On va résumer cette deuxième partie du livre de la jungle de Kipling. Donc le père et la mère louve vont présenter leur bébé au conseil des loups pour voir si oui ou non tous les loups qui se nomment entre eux le peuple libre acceptent que leurs petits soient intégrés au clan. Mais la mère louve elle se prépare à se battre parce qu'elle pense qu'ils vont refuser son petit. Et qui est-ce qui arrive ? Bien évidemment c'est le terrible Sher Khan. Et lui il veut manger Mowgli. Il dit donnez-moi ce petit homme, ce petit d'homme parce que c'est le petit des hommes. Le peuple libre n'en a rien à faire. Et le chef du clan Akela répond c'est nous qui décidons ce qu'on fait. Tu n'appartiens pas au peuple libre, tu n'as pas à décider. Mais il faut quand il y a une objection que deux personnes qui soient ni le père ni la mère défendent le petit loup pour qu'il puisse être intégré au clan. Et comme personne ne se prononce pour Mowgli, c'est Balou qui va intervenir. Balou c'est un gros ours que tout le monde aime bien parce qu'il est sympathique, il ne fait que manger des noix. Et c'est le professeur, celui qui enseigne les lois de la jungle aux petits. Et il dit c'est une bonne idée d'avoir un bébé d'homme. Alors moi je parle pour lui et je veux qu'on l'accepte. Et ça ne suffit pas, il faut une deuxième personne. Et c'est là qu'arrive Baguera la panthère. Elle est très très respectée parce qu'elle est très puissante, très forte, même si elle parle toujours très doucement. Et elle dit moi je veux que vous gardiez le petit Mowgli parce que les hommes ils sont intelligents. Et il y a un jour où on aura besoin de ce petit homme pour nous aider. Donc elle dit moi je ne suis pas admise dans le peuple des loups comme les Balou parce que je suis une étrangère. Elle dit mais vous acceptez un prix alors moi je vais vous donner quelque chose de meilleur à manger que Mowgli si vous voulez bien prendre ma voix en compte. Et alors les jeunes loups qui ont toujours très faim ils acceptent. Et elle leur dit qu'il y a un taureau bien gras qui vient d'être tué et qu'ils peuvent aller le manger. Elle leur donne. Et quand tout le monde part, père loup, mère louve, Balou, Bagheira et le chef de clan qui s'appelle Akela, parlent entre eux et disent qu'il faut bien prendre soin de Mowgli parce qu'il pourra leur être utile. Fin du résumé. On va résumer la troisième partie du livre de la jungle. Mowgli a grandi. L'histoire se passe dix ou douze ans plus tard et le narrateur nous dit qu'il a été obligé de sauter ses pages dans lesquelles Mowgli a grandi parce que sinon il aurait fallu remplir des livres entiers pour raconter comment un petit homme peut grandir parmi les loups. Mais il est devenu comme les loups. Il est capable de reconnaître un bruit de très loin. Il est capable d'identifier les oiseaux, les animaux. Il dit que Mowgli est doué dans la jungle comme le serait un homme d'affaires qui a été formé pour ça. Et il est resté proche de Balou et de Bagheira. Bagheira lui demande seulement de ne jamais attaquer le bétail des hommes parce qu'elle dit qu'elle a payé sa vie avec un taureau qu'elle avait tué chez les hommes dans leur bétail. Donc c'est la loi de la jungle. Il n'a pas le droit d'attaquer le bétail. Mais ses amis Balou, Bagheira, le chef de clan qui s'appelle Akela sont inquiets parce qu'il y a toujours Sher Khan qui rôde. Et Sher Khan voudra tuer Mowgli quand le moment sera venu. Et pour ça Sher Khan il est en train de se faire des amis parmi les jeunes loups qui s'apprêtent à renverser Akela, le chef qu'on avait vu dans le premier chapitre. Et surtout il les pousse à détester Mowgli. Il leur dit Mowgli c'est un homme, il n'a rien à faire chez nous, les loups détestent les hommes. Et bien que père loup et mère louve lui disent à Mowgli de faire attention, bien que Bagheira lui dise aussi de se méfier de Sher Khan, Mowgli il est insouciant. Il ne pense qu'à s'amuser et il s'amuse entre autres à regarder les animaux dans les yeux pour leur faire baisser le regard. Et Bagheira le met en garde. Il lui dit c'est pas bien de faire ça parce que tous les animaux savent que tu es un homme et ils ont peur de toi. Il ne faut pas que tu continues comme ça. Mais Mowgli il a aussi des amis parce que par exemple dans toute la tribu de loups qu'ils ont, dans tout leur clan, il a déjà aidé tout le monde à se retirer des épines quand ils ont des épines qui leur fait mal parce que Mowgli c'est un humain et qu'il a des petits doigts. Et quand même Bagheira est très inquiète parce qu'elle dit que le jour où Akela ne sera plus capable de chasser lui-même son gibier, il ne sera plus le chef. Et alors Sher Khan montera les jeunes loups pour faire tomber Akela et ils s'en prendront à Mowgli. Mais d'un coup Bagheira a une très bonne idée. Il lui dit va chercher une fleur rouge et ce qu'il appelle une fleur rouge c'est du feu. Et il veut apprendre à Mowgli à utiliser le feu pour se protéger si jamais Sher Khan l'attaque. Et c'est comme ça que se termine la partie 3. On va résumer la quatrième partie du livre de la jungle de Kipling. Donc Bagheira demande à Mowgli d'aller chercher du feu. Il se rend dans un village et il trouve un petit enfant qui part dans les champs en prenant des braises dans un panier. Et il se dit bah si ainsi petit enfant arrive à maîtriser le feu moi j'y arriverais aussi très bien. On sait que tous les animaux de la jungle ont peur du feu mais Mowgli lui il a peur de rien. Il est très courageux. Et il a vu en fait les jeunes loups faire un piège à Akela le chef des loups. Il lui en dit en rigolant allez viens on a une proie pour toi. Donc ils disent qu'ils ont fatigué un espèce de je sais plus comment ça s'appelle c'est un genre de chevreuil. Et quand le chef arrive pour l'attraper en fait ils n'ont pas fait leur travail parce que les loups ils chassent en bande. Il y en a un qui fatigue la proie. Enfin il y en a plusieurs qui fatiguent la proie et à la fin ils se jettent dessus. Et là la proie elle est complètement en pleine forme et elle donne un coup de sabot à Akela le chef des loups. Et donc comme il a raté sa proie il est démis de ses fonctions et ils vont l'abattre. Les autres loups vont le tuer. Mowgli lui il a pris du feu. Il va se mettre dans une grotte et il s'entraîne à maîtriser le feu et entre autres à allumer des bâtons pour les utiliser probablement comme torches. Pendant ce temps les loups battent la campagne parce qu'ils veulent pas encore démettre Akela de ses fonctions avant d'avoir attrapé Mowgli parce que Sher Khan il a ourdi un complot. Il a prévu de retourner plein de jeunes loups contre Mowgli en disant que c'est un homme et que c'est honteux et qu'il ne doit pas vivre parmi eux pour pouvoir obtenir le droit de le manger parce que Sher Khan déteste les hommes et surtout il déteste Mowgli. Donc il y a quelqu'un qui vient chercher Mowgli quand il le trouve enfin et qui lui dit tu es convoqué au conseil et Mowgli lui répond même pas il se moque de lui mais il va quand même s'y rendre. Quand il arrive tous les loups sont là il y en a quelques-uns qui sont autour de Sher Khan et qui le flattent c'est sa suite. Il y a l'ancien roi l'ancien chef Akela qui est couché par terre et qui attend de se faire tuer parce qu'il a loupé sa proie et en plus il a été frappé par la bête qu'il a loupé et il y a Bagheera qui est là. Et Sher Khan prend la parole. Bagheera pousse Mowgli en lui disant défends-toi. Sher Khan n'a pas le droit de parler ce n'est pas dans la loi de la jungle parce que les loups ils s'appellent le peuple libre et ils refusent que d'autres animaux parlent à leur conseil à part Balou qu'on avait vu au début. Donc Mowgli il répond il est un petit peu arrogant il est fier de lui c'est quand même un homme et en plus les autres animaux n'osent pas le regarder dans les yeux. Mais Sher Khan va les pousser à se rebeller contre lui et tout le monde va dire oui c'est vrai c'est un homme c'est qu'un homme il n'a pas à faire partie de notre peuple etc. Et au bout d'un moment Mowgli il est choqué parce qu'il pensait que tous les loups l'aimaient bien il était un petit peu naïf parce que personne ne lui dit jamais rien en le regardant droit dans les yeux. Et là pour la première fois il se rend compte qu'ils sont nombreux à avoir été un peu manipulés par Sher Khan et à le détester. Et il finit par se mettre en colère et il dit d'accord je suis un homme vous me l'avez dit plein de fois pendant ce conseil donc je vais me comporter comme un homme. A partir de maintenant la loi des loups, la loi de la jungle qu'il a toujours respecté ne s'applique plus. Akela a essayé de le sauver aussi en disant si vous laissez partir le petit dôme parmi les hommes en échange je me battrai pas et ça sauvera au moins trois vies parce que même s'il est blessé et vieux il pense qu'il est encore capable de blesser trois autres loups. Mais tout le monde refuse et du coup Mowgli est en colère et il sort son panier de feu. Il les jette par terre et le feu prend sur des mottes de paille qui sont d'herbes sèches qui étaient devant lui. C'est là qu'on a arrêté la lecture de ce passage numéro 4. Il reste plus qu'un petit bout qu'on lira très bientôt pour avoir la fin de cette histoire. Donc on va résumer la fin de la première nouvelle du livre de la jungle de Kipling. On se rappelle que Sher Khan a prévu de faire assassiner Akela qui était le chef du clan et il a monté tous les jeunes loups contre Mowgli en disant qu'il n'était pas l'un des leurs, qu'il était un homme et qu'il fallait l'éliminer. Mais Mowgli est arrivé avec du feu au bout d'une branche et Mowgli va prendre une position qui est quand même très spéciale. Il va se mettre à les insulter, à leur dire vous êtes des chiens et c'est pas un compliment, c'est pas dans le sens le meilleur ami de l'homme. Et il va dire c'est moi qui vous domine parce que je suis un homme, vous êtes méprisables, etc. Et ils vont tous se soumettre à son autorité. Bagheera va lui rappeler qu'il doit quand même sauver la vie d'Akela parce que Akela c'est quand même lui qui lui a permis de vivre quand il était bébé. Donc Mowgli va dire Akela a le droit de vivre comme il veut et il va dire vous, vous m'avez rejeté, alors maintenant je suis un homme, je ne suis plus l'un des vôtres. Mais comme j'ai été votre frère et que j'ai de la mémoire, je ne vous querellerai pas. Il va quand même aller régler son compte à Sher Khan, il va lui faire peur, il va lui brûler les poils du dessus de la tête, il va le tirer par sa barbichette, sachant que Sher Khan, il a été dans un cirque, il a été plus ou moins dressé par les hommes et surtout beaucoup maltraité visiblement. C'est pour ça qu'il les déteste et qu'il en a peur. Donc Sher Khan va tout de suite être traumatisé et va tout de suite se soumettre à Mowgli. Finalement, il va chasser tous ceux qui se sont ralliés du côté de Sher Khan et il ne va rester qu'une dizaine de loups qui ont toujours été du côté de Mowgli. Et Bagheera va lui dire, donc au début Mowgli se met à pleurer et il ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'a jamais pleuré. Bagheera lui dit, c'est quelque chose qui est typique des humains, c'est parce que tu es triste et c'est vrai, tu as raison quand tu as dit que tu ne faisais plus partie de nous, tu n'appartiens plus à la jungle, maintenant tu dois aller vivre avec les hommes. Mowgli demande seulement le droit d'aller dire au revoir à sa mère et quand il va y aller, ça va être très émouvant. Elle va lui dire, tu peux partir mais il faudra que tu reviennes, c'est toi que j'ai le plus aimé de tous mes enfants. Le père Lou va dire, il faudra que tu reviennes très vite parce qu'on est vieux, donc on ne vivra plus longtemps. Et ses frères et sœurs Lou et Louv disent, on viendra te voir au crépuscule, on viendra dans les labours, c'est-à-dire dans les champs, pour te saluer. Et Mowgli s'en va vers le monde des hommes qui est pour lui un monde inconnu. Et c'est la fin de cette première nouvelle parce qu'il y a trois aventures de Mowgli dans le livre de la jungle et la première est terminée. Si vous avez envie qu'on lise les suivantes et qu'on les résume ensemble, vous pouvez le demander en commentaire. N'hésitez pas, quand un livre est fini, c'est toujours une nouvelle, c'est toujours sympa d'avoir des retours et de voir que je ne parle pas dans le vide. Ça me fait plaisir de savoir si vous avez aimé ou pas cette histoire, ce que vous en avez pensé, d'exercer aussi un petit peu votre esprit critique et qu'on puisse parler ensemble de ce livre. Voilà, Kipling, c'est un grand classique de la littérature anglaise. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur cette nouvelle. Fin du résumé.